Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle traduction d'Aaron The Verse, avec cette semaine un spécial Squadron Corn 2. Commençons donc par un petit studio update. Les équipes chargées des effets ont travaillé sur les variations d'état pour les vitres du jeu, comme les fenêtres ou les cockpits. Il y a donc des états d'usure, de salissures, mais aussi de buée ou de givre, et pour finir une version brisée. Cela servira également pour les écrans de console, qui ajoutent encore un peu plus de vie à l'environnement. Toujours sur les écrans, un effet d'interférence fait son apparition, et il fonctionne vraiment bien, avec différents degrés de brouillage qui retranscrivent l'intensité de ce qui se passe en dehors de votre vaisseau. Cet effet associé au col permet de le rendre encore plus intimidant, car lorsque des éclairs jaillissent tout autour de vous, que votre visibilité est quasi nulle et que votre seul repère visuel qui est vos écrans défaille, vous dites que vous n'êtes pas en sécurité. Les nefs ont continué de personnaliser encore un peu plus le col, avec des effets de traînée unique à cet environnement et des effets de particules ajoutant de la densité. Il y a quelques temps, on nous expliquait dans un autre ATV que pour rendre l'Idriss plus vivant, il a fallu augmenter la taille de l'équipage, et par conséquent, la taille des quartiers aussi, avec en image des quartiers d'officiers, qui même s'ils sont un peu plus partiettes, doivent faire rêver plusieurs membres de l'Idriss, et surtout une nouvelle chambre séparée pour le pilote, qui gagne en confort. Après l'Idriss, nous passons à l'immense station Cheubin. L'atmosphère qui se dégage est à la fois fascinante, sublime et oppressante. Il est clair qu'avec les effets de brume, on ne peut pas se rendre compte de l'immensité de cet endroit, et en même temps, cette brume vous replie sur vous-même et peut vous donner une sensation d'enfermement. Une autre zone qui nous est montrée, mais à plus petite échelle, est la zone de Nkemlein. Cette pièce de contrôle date d'avant les événements de Squadron 42, et doit donc refléter une forme de vétusté. Pour ma part, je trouve que cette pièce laisse apercevoir l'âge d'or qu'il y a pu y avoir, tout en montrant l'abandon dont elle est victime aujourd'hui. Côté armes maintenant, les devs testent un prototype vous permettant d'inspecter les armes que vous tenez en main. Cela permet de les tourner sur elles-mêmes et de pouvoir en regarder tous les aspects. Pas de Squadron 42 sans ennemis ! Les Vandoules reviennent faire un petit tour avec un nouvel aperçu d'un chasseur et de ses tourelles. La sortie de ces tourelles est magnifique, et on dirait qu'elles poussent depuis la coque plutôt que d'avoir l'impression de voir un mécanisme. Et la taille du Vandoule située juste à côté laisse présager la puissance destructrice de cette tourelle. Voilà pour ce Studio Update qui laisse la place au sujet du jour, les animations en jeu et leurs difficultés. Commençons donc par Steve Bender qui nous explique que pour l'histoire de Squadron 42, ils ont deux équipes différentes, dont une pour la cinématique et l'autre pour le gameplay concernant l'histoire, pour améliorer le ressenti du joueur lorsque cela est nécessaire. Comme par exemple lorsque le joueur a des choix à faire, mais aussi lors de phase de recherche, si le joueur doit par exemple fouiller des casiers ou des meubles et que cela rentre dans un cadre de storytelling. Pour raconter une histoire, il faut aussi que le monde autour de vous soit vivant, et qu'il n'y ait pas seulement les PNJ importants qui vous parlent, ou que les seules portes que vous puissiez ouvrir soient celles où vous devez aller. Pour cela, les devs se sont concentrés sur le fait d'ajouter de la vie et de la profondeur aux PNJ que vous pouvez croiser tout du long, et que si vous souhaitez interagir avec eux, vous puissiez le faire, sans ressentir de coupure dans l'immersion. Cela veut aussi dire que vous pourrez en apprendre un peu plus sur eux, peut-être avoir des informations pour des missions, mais aussi qu'en fonction de ce que vous faites, ils réagiront de manière différente avec vous. Pour pouvoir animer des personnages, il faut un point de départ, qui ici passe par la mocap. Les devs ont aujourd'hui environ 250 vidéos concernant l'histoire, donc la première chose qu'ils doivent faire, c'est rassembler toutes les pièces d'une même scène, les animations faciales, du corps, les mockups et le son. Ensuite, ils regardent les mockups et les notes, pour comprendre quelles sont les intentions pour cette scène, et commencent à assembler le tout pour avoir un premier rendu pour ce passage. Leur outil principal pour l'assemblage est le logiciel Maya, où ils peuvent rassembler les animations en un seul objet. Ensuite vient Subsection, où le personnage prend vie. A la fin, ils vérifient que le tout ressemble bien à la vidéo d'origine, et si ce n'est pas le cas, ils s'occupent des problèmes majeurs, pour pouvoir passer à la scène suivante. Et s'il arrive qu'il n'y ait pas encore la technologie permettant de résoudre un problème, la formation est transmise aux tech designers pour qu'ils puissent régler ça avec eux. La mockup n'est pas toujours parfaite lorsqu'elle est utilisée, il peut arriver qu'elle soit constituée de plusieurs morceaux pris à différents moments. Il faut donc réussir à corriger ça, et parfois il faut tourner de nouvelles prises qu'il manque pour finir l'animation, ou pour combler du vide, par exemple si le joueur met du temps à faire un choix. Un vrai challenge pour certaines scènes du jeu est justement le fait que les personnages aient tous une vie propre. Donc pour réunir plusieurs personnages lors d'une scène, il faut s'assurer qu'ils viennent bien lorsqu'il le faut, et qu'ils retournent ensuite à leur tâche sans aucun problème. Il faut donc des animations d'entrée et de sortie de la scène pour que les IA ne se retrouvent pas à se téléporter d'un endroit à un autre. Si les devs se rendent la vie un peu plus compliquée que nécessaire, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les PNJ que l'on croise soient considérés comme des IA. Ils veulent que ce soit des personnes à part entière qui aident le jeu à être crédible et immersif, et non pas que le joueur court d'un point A à un point B sans avoir aucun intérêt pour ce qui se passe autour de lui. Les devs eux-mêmes n'utilisent pas le mot IA pour le code ou pour en parler. Et voilà, c'est tout pour Squadron 42. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaiterais aussi vous dire que j'ai mis en place un Tipeee pour les gens qui auront envie de soutenir la chaîne. Evidemment, rien ne vous y oblige. Mais comme je ne souhaite pas mettre de pub au début des vidéos, c'est donc pour moi le seul moyen de pouvoir faire vivre la chaîne. Merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. AROUND THE VERSE. 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 AROUND THE VERSE.